Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Nutix Wafan alias Nutix 8.1 Dans cette Nutix, je vais installer la version, enfin la environnement XFCE que j'ai remis pour des raisons techniques, que j'expliquerai plus tard en gros c'est lié à l'arrivée de la GTK 3.20 Si vous demandez le thème d'icône de mon XFCE actuel, c'est Vibrancy Color Voilà, donc c'est déjà fait, je vais prendre uniquement la base plus XFCE J'en rajouterai GIMP et LibreOffice Pour les autres environnements, je vous mettrai dans la descriptif un lien vers les notes de publication où vous avez toutes les infos Sur ce, on est parti J'ai oublié de préciser que la Nutix est basée sur la Linux from scratch Voilà Et l'installation est terriblement longue, comme vous avez bientôt le constaté Donc par défaut, on a un noyau LTS 4.4.6 Autant dire que c'est le noyau LTS le plus récent au moment où j'enregistrerai la vidéo Donc là, on va déjà prendre le français Vous voyez qu'il y a pas mal de pays Voilà, donc là Une seule partition, je rajouterai une partition de swap Par acquis de conscience On va commencer par partitionner le disque Voilà On va mettre 124Go pour la partition en route Qu'on va mettre en morceau, ça ne mange pas de pain Qu'on va mettre en swap Voilà Donc la partie qui la plus rapide arrive On va installer la Nutix On va formater la partition Tant qu'à faire, c'est mieux On va la mettre en extendit 4 Et maintenant, on va installer la Nutix Le temps que la part de progression se remplisse L'ensemble va s'installer Vous allez voir, c'est très très long La base est installée Donc là, on va attaquer la suite On va installer Grub Voilà Donc déjà Notre base est installée On va continuer En configurant le clavier L'horizon on va mettre en automatique Voilà Donc on vient fixer OK La date aussi On accepte Voilà, c'est la configuration de base Première chose à faire On va changer le mot de passe Root Par défaut, c'est Nutix N-U-T-I-X-Y Donc on va retaper N-U-T-I-X-Y Et maintenant, on va taper le mot de passe Que l'on veut pour Root Bien sûr Je ne vous donnerai pas le mot de passe Voilà Maintenant, ça c'est fait On a notre base installée Qui doit être très lourde 500 méga Enfin, 522 méga Donc là, je vais activer le swap Donc c'est pour ça que j'ai besoin de mon pense-bête Pour ajouter la partition de swap Voilà C'est surtout la dernière ligne Que je n'ai pas en tête Voilà On formate et on active le swap Et maintenant, on ajoute le swap Au fichier FSTAB L-SDA2 Swap Swap Prix Égale 1 0, 0 Clac Double chevron Etc FSTAB Voilà Donc si on va Si on fait un less Etc FSTAB On a la partition de swap Qui est rajoutée C'est bon Ok Donc maintenant On peut attaquer La suite de l'installation Première chose que je vais faire C'est Vérifier l'ensemble On utilise le gesteur de paquet cartes Qui a plusieurs commandes Mais on Simplifié Check Pour vérifier Je crois que c'est update Pour mettre les paquets à jour Sync Pour synchroniser On va commencer d'abord par synchroniser Les dépôts Voilà 5 Cart sync Pour moi Voilà Donc vous voyez On peut installer GNOME MATE Enfin Plasma XFCE LXDE Et apparemment Synamone a disparu Bon Donc on va faire maintenant Check Pour voir si ce n'est pas des Nouveautés qui ont été installées Voilà Donc là Il y a tout l'ensemble Qui est vérifié Pour les différences C'est cartes upgrade Si mes souvenirs sont bons Donc cartes update Je ne sais plus Voilà Donc il y a les options On a toutes les options par défaut De cartes Donc Donc Carts upgrade Donc apparemment Il n'y a pas de mise à jour On va commencer par installer Xorg Vous allez voir la vitesse d'installation Bon C'est vrai que ma connexion Dépode pas mal Mais cartes Est très 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 Rapide On est loin D'un certain Yast Très loin même Dépode pas mal Dépode pas mal les différents paquets sont installés vous pouvez constater que c'est très rapide même pour des gros paquets et là il ajoute à l'index enfin il récupère les paquets et maintenant il s'ajoute pour toutes ces informations pour que Cartes puisse tout gérer donc ça c'est fait maintenant ce que je vais rajouter personnellement parce que c'est pratique par rapport avec FCE c'est GVFS ça permet comme ça de gérer tranquillement tous les périphériques externes c'est parti c'est parti on peut constater que CUPS a été installé c'est parti alors maintenant on va installer les outils ALSA voilà donc on y est XDG user DRS comme ça on aura les à la fois la gestion du son et les répertoires utilisateurs dans XFCE voilà donc maintenant maintenant qu'on a installé ça on va s'occuper du niveau du son comme ça au moins on aura du son comme ça au moins on aura du son c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti enfin bref un bug d'entier signé ou non signé enfin moi je ne sais plus et maintenant on rajoute les extras donc vous voyez en l'espace de 5 minutes qu'on a installé la base plus XORG plus XFCE plus Xextra que c'est long on va continuer avec on va rajouter GIMP qui est quand même un gros paquet avec toutes ses dépendances voilà je me demande pourquoi ils les installent mais tant qu'ils les installent on est tranquille donc on aura GIMP 2816 on va installer les greffons JStreamer je crois que c'est JStreamer pluginswood ouais c'est ça donc Good, Bad et Ugly pour avoir tout le support multimédia Bad et Ugly on en rajoute LibreOffice allez soyons fous LibreOffice par contre c'est un peu plus long là on refroid que les départements s'installer peut-être pas tant que ça bon si même c'est pas Merci. 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 Donc, ah, les greffons je l'ai oublié, tiens, ils sont installés. Donc là, c'est plus que les greffons BAD et on est sauvé. Vous voyez quand même, c'est assez rapide. Et en 10 minutes, un quart d'heure, on peut avoir une bonne installation de XFCE disponible. Voilà. ... 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 on peut mettre autre chose mais je prends celui-là, voilà, paramètres d'activation des événements, fermer, voilà, déjà c'est quand même plus joli, on vérifie bien qu'on a libre office disponible, ouais, vous voyez quand même c'est compliqué de mettre en place une Nutix, j'ai une langue qui fourche un peu, donc normalement notre ami libre office s'ouvre en français, et je vais dire que c'est une version 5.1, pourquoi ? La présence du menu style, voilà, donc ça, maintenant on va passer à notre ami le renard du désert, enfin pardon, le renard de feu, donc on va le franciser, normalement, voilà, tac, 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 boum, U, alors addons, on va le passer en franc de saziche, ça sera mieux, et pour éviter la mauvaise surprise, voilà, donc ça c'est fait, hop, ça, c'est pas ce que je voulais, close tabs, donc au prochain démarrage, notre ami Firefox est en français, et voilà, donc pour le noyau, comme je vous disais, c'est un noyau 4.4.6, on va chercher, tiens, pour, on va faire carte de search, je crois que je vais mettre Network Manager à la place de Network, est-ce qu'il y a Network Manager, est-ce qu'il y a Network Manager, oui, donc on va mettre, Network Manager, on va le mettre en lieu et place de l'installation, donc on va faire, sudo cartes, install Network Manager, et on aura l'icône de gestion des réseaux dans la zone de notification, on peut remarquer aussi que KUPS, comme je disais, est installé par défaut, donc si on cherche KUPS, voilà, normalement, il est lancé par défaut, la preuve, donc je vais juste redémarrer l'ensemble, et normalement, au prochain redémarrage, notre ami Network Manager sera présent, vous voyez quand même que c'est très compliqué d'installer Minutics, qu'elle est horriblement longue à démarrer, et horriblement complexe à configurer, j'avoue que pour une distribution basée sur Linux from scratch, elle est agréable d'accès, bien sûr, il n'y a pas une Logitech aussi énorme que pour une Arch Linux ou une Debian, mais le peu qu'il y a est fonctionnel, pourquoi s'en plaindre ? Donc, on se connecte, n'est-ce pas ? Tac ! Normalement, on devrait avoir l'icône de Network Manager en haut de la barre des tâches, et j'ai oublié l'appelette, saleté ! Alors, cartes, search, network, crepe, appelette, bien sûr, network, crepe, appelette, là, je n'ai pas besoin du sudo, je n'ai besoin que de cartes search, et bien sûr, j'avais oublié l'appelette ! Bravo Fredo ! Allez, là, du direct ! Donc, normalement, en fermant simplement la session, en fermant et rouvrant la session, on aura l'icône de notification qui va se charger ! Voilà, voilà, voilà ! Enfin, normalement ! C'est informatique, ça veut bien fonctionner ! Donc là, on se reconnecte, en l'étonnant de faire des fautes de frappe, c'est mieux ! Bon ! Apparemment, je vais carrément le redémarrer ! Allez, là, du direct ! Pourquoi network manager ne va pas me charger la plette ? Vous avez vu, mis à part ce petit problème avec network manager, l'ensemble est très, 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 très simple d'accès ! Et terriblement complexe à installer, comme vous pouvez le constater ! Je voudrais avoir des distributions vraiment racines aussi simples à installer tous les jours ! Enfin, pas tous les jours, mais régulièrement ! Donc, on est parti ! Bon ! Alors, je vais chercher en vitesse sur le forum ! Je pense que j'ai oublié de mettre, je veux dire, oublié d'activer network manager ! Ça, c'est gros comme une baraque ! Hum ! Alors, on va chercher mutix, Network manager ! Bon, mis à part ce bug, vous voyez quand même que c'est très, très, très facile d'accès ! Alors, network manager à plette, bla 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 ! Comment j'avais fait ? Moi, je me fais autant d'antiquement de la pub, je ne sais plus comment je l'ai fait ! Ah, couché ! Ah tiens, il y a eu un bug, il faut que je corrige ! Ah, j'ai oublié aussi, j'ai oublié, autant pour moi ! Bon ! Alors, je crois qu'il est pourtant à voir ! Alors, le bug manager ! Ah, d'accord ! Alors, sudo, nano, etc... C'est ce qu'on fait, Network ! Bien sûr ! Bravo Fredo ! T'oublie d'installer des outils ! Heureusement que c'est très long à installer ! Ou pas ! Alors... Hum, hum, hum... Pim, pam, pam ! Donc, Network Manager... Et normalement... Voilà ! Tac ! Désolé pour les aller du direct ! Je sais, ce n'est pas bien de redémarrer depuis une interface graphique, mais pouette ! Je fais ce que je veux d'abord ! Et normalement, cette fois-ci, notre ami Network Manager devrait être lancé ! Voilà, voilà, voilà ! He he ! Donc normalement, mis à part ce petit bug, lié à un manque, un léger manque d'informations, et un lobby de vérification d'informations, Hum... Pas bien ! Vous aurez vu Nutix XFCE installé ! En tout cas, j'avoue qu'elle a bien bien évolué ! Déjà que la Nutix 8 était intéressante, mais la version 8.1, qui est, en quelque sorte, un service pack, pour reprendre un terme Windowsien, fonctionne très bien ! Alors, est-ce que ce fois-ci... Bon, mais il m'en veut ! Il m'en veut ! Il m'en veut ! Il ne faut pas chercher à comprendre ! Donc là, pour finir, je vais lancer deux-trois outils ! Bon, vous avez vu tout à même, par défaut, il y a pas mal de petits outils ! Bon, une fois que je rajoute la calculatrice, je l'ai oublié ! Donc, on va rajouter la calculatrice ! Si on regarde, installe le calculator... Je crois que c'est Clémentine qui est disponible pour l'audio ! Ouais, Clémentine ! Pour gérer tout ce qui est fichier audio ! On peut aussi rajouter VLC, par exemple ! C'est ce que je vais faire, comme ça, moi, ça sera fait ! Donc, la vidéo était un peu plus longue que prévue par rapport aux soucis avec Network Manager ! Mais on peut très bien s'en passer, parce que vous avez constaté que ça fonctionne ! Bon, moi, je préfère Network Manager, mais tous les dégouts sont dans la nature ! Voilà ! Et pendant que VLC s'installe, on va vérifier que le reste est bien disponible ! Voilà ! Donc, on a la calculatrice ! En multimédia, on a Clémentine ! Dont l'icône manque apparemment, mais dommage ! Voilà ! Donc, Clémentine ! Et on attend que VLC s'installe, et ce sera la fin de la vidéo ! Je ne comprends pas pourquoi, par contre, Network Manager ne va pas se lancer ! Bon ! Peut-être une faute de frappe ! Peu importe ! Le principal, c'est que l'ensemble soit quand même très, très, très fonctionnel ! Evidemment, c'est une distribution qui est dédiée aux personnes qui aiment des distributions bien couillues, comme qui dirait ! Ce n'est pas, bien sûr, pour la personne qui débute ! Je ne mettrais pas ça à un grand débutant ! Pas vraiment ! Donc, normalement, si on va dans multimédia, voilà, on a notre ami VLC qui nous accueille ! Et qui se lance ! Voilà ! C'est tout pour aujourd'hui ! Cette petite vidéo a été un peu plus longue que prévu, je m'en excuse ! J'espère qu'elle vous a plu ! Et sur ce, je vous laisse, et je vous dis ciao à la prochaine ! Bye bye ! J'espère !